Bonjour, aujourd'hui une petite mise à jour sur AirAsica, mon robot basé sur un Raspberry Pi et un Arduino. Par rapport à la dernière version, vous pouvez voir ceci, un petit écran LCD. Cet écran nous permet d'afficher des informations qui sont programmables par l'utilisateur. L'écran utilisé est un écran I2C, en tout cas qui possède une interface I2C, ce qui permet de n'utiliser que 2 GPIO. Avec un écran de type parallèle, nous aurions consommé 6 à 8 GPIO sur le Arduino. Il ne nous aurait donc pas été possible de conserver tous les capteurs embarqués sur le robot. Je vais maintenant allumer AirAsica pour vous montrer une petite application de l'utilisation de cet écran. Tout d'abord le bouton power. Le robot démarre et affiche déjà qu'il est prêt. Quand on appuie, ce sont les LED, les Néopixels qui agissent. Au premier appui, il lance un programme d'évitement d'obstacles. Je vais rappuyer. Il se met dans un second mode. Et vous pouvez voir maintenant, je vais peut-être le mettre comme ça, vous pouvez voir maintenant que le robot affiche la distance à l'avant. Si je zoome, on voit, hop. Là, je suis en train de déplacer ma main devant le robot. Voilà, je vais dézoomer, hop. Donc c'est un exemple. On a également le code qu'on avait avant. En fonction de la distance, un plus ou moins grand nombre de LED s'allume. Dans tous les cas, ce petit écran nous permet maintenant d'afficher des mesures et ainsi de débugger le robot sans forcément avoir besoin de le faire se déplacer. Bien sûr, cet écran n'est pas limité à l'affichage de la distance. On pourrait s'en servir notamment pour afficher la tension de la batterie du robot. Ce sera donc à l'utilisateur de décider de ce qu'il veut intégrer sur l'affichage quand il veut l'intégrer. D'autre part, le rétro-éclairage est désactivable, ce qui permet d'économiser la batterie. On a donc tout loisir d'utiliser l'écran ou pas. L'activation ou non du rétro-éclairage se fait facilement de façon logicielle avec une simple commande que l'on peut envoyer. On notera au passage que l'écran sélectionné a un rétro-éclairage orange, ce qui reste dans la thématique de couleur du robot puisque celui-ci est le modèle orange. Pour les LED, évidemment, ce sont des LED RGB, donc on met la couleur qu'on veut. Voilà, c'était une petite mise à jour sur le développement de Air Hazica. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous incitera à construire le vôtre. A bientôt !